Direction la Côte d'Ivoire, suite au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'ancien président de Côte d'Ivoire Henri Conan Bedier, l'ancien président Laurent Barbeau actuellement en Belgique dit oui au mot d'ordre de désobéissance civile. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos à l'issue d'une réunion du comité central extraordinaire tenu samedi 3 octobre 2020 la tendance du front populaire ivoirien présidée par Laurent Barbeau a invité ses militants et sympathisants à observer le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition ivoirienne contre le troisième mandat du président Alassane Draman Ouattara. Le front populaire ivoirien de Laurent Barbeau appelle ses militants à adhérer au mot d'ordre de désobéissance civile. Présidée par Simone et Yvette Barbeau deuxième vice-présidente du front populaire ivoirien chargée de la stratégie et de la politique générale du parti la réunion s'est achevée par un appel lancé aux militants et sympathisant à observer le mot d'ordre de désobéissance civile lancé depuis septembre dernier par Henri Conan Bedier président du PDCIRDA contre la candidature du président Alassane Draman Ouattara à un troisième mandat présidentiel. A l'instar du PDCIRDA et du mouvement Génération et Peuples Solidaires de l'ancien chef du parlement ivoirien Guillaume qui sera actuellement exilé à Paris, le front populaire ivoirien du président Laurent Barbeau est également opposé à cette candidature du président du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix d'Alassane Draman Ouattara.